La lutte d'un psychiatre de l'armée contre ses démons intérieurs Le pousse à commettre la pire attaque de l'histoire sur une base militaire américaine Et le conduit dans le couloir de la mort Le 5 novembre 2009 Fort Hood au Texas La base militaire américaine la plus peuplée au monde Au centre de préparation, les soldats passent leur dernière visite médicale avant leur affectation à l'étranger Philippe Jankoski, un journaliste de la région, connaît bien le fonctionnement de Fort Hood Les soldats qui allaient être envoyés en Irak ou en Afghanistan passaient tous par Fort Hood C'était le cas aussi pour les ingénieurs, les artilleurs ou les psychiatres Tous ceux qui allaient être déployés passaient d'abord par Fort Hood Logan Burnett, un des réservistes, attend le feu vert pour son affectation Le but de la dernière visite médicale était d'administrer les vaccins contre la maladie du charbon, la variole ou ce dont on avait besoin selon le pays d'affectation Ensuite un médecin passait en revue ce qui avait été fait et signait une autorisation d'affectation Il s'agit là d'une scène ordinaire d'une journée bien chargée à Fort Hood Mais Logan Burnett et ses collègues ne se doutent pas que tout est sur le point de basculer Pour toujours Alors qu'il attend son tour, il ne remarque pas qu'un commandant entre dans le bâtiment L'officier en uniforme s'assoit face à une collègue à quelques mètres seulement de Logan Burnett J'attendais d'être appelé pour pouvoir terminer ma journée Peu après 14 heures, j'ai vu un officier se lever Sa veste était décorée du grade de commandant Il a crié Alou Agbar Et il a commencé à tirer Le commandant Alan Opwell se trouve dans la pièce voisine Dans l'unité des traumatismes crâniens Tout à coup, on a entendu des coups de feu Mes collègues civils ne savaient pas ce que c'était Mais j'ai tout de suite reconnu des coups de feu Je pensais qu'il s'agissait d'un M16, le fusil d'assaut Mais je ne pouvais pas voir pour m'en assurer Au début, les militaires du centre pensent qu'il s'agit d'un exercice Les soldats étaient tellement surpris Qu'ils n'ont pas cru que c'était réel Ils ont pensé que c'était un exercice surprise de dernière minute Quand on voit une balle toucher quelqu'un en pleine tête La première réaction est de se mettre à l'abri Exercice ou non La priorité est de ne pas rester dans la trajectoire du terreur C'était le chaos Certains essayaient de se barricader dans les bureaux Et d'autres essayaient de venir en aide aux blessés Mais les coups de feu ne s'arrêtaient pas Ils continuaient de tirer sur tout le monde Logan Burnett tombe à terre Et tente de se mettre à couvert Il aperçoit le visage du tireur Je n'ai lu aucune hésitation sur son visage Quand il y avait une pause, c'était pour recharger son arme Il n'a pas douté une seconde Il ne s'est pas dit qu'il faisait quelque chose de mal Alors que le tireur recharge son arme Logan Burnett voit la possibilité d'intervenir Un de ses collègues a la même idée Il a attrapé une chaise Et allait la lancer sur le tireur pour le déstabiliser Logan Burnett se lève et attrape une table pliante J'allais jeter la table sur lui Pour qu'il perde au moins son équilibre Et qu'on puisse le mettre à terre Son collègue est abattu sous ses yeux Il a rechargé son arme Et m'a tiré dessus Il m'a touché à la hanche Je suis tombé à terre Alors que Logan essaie de se mettre à l'abri Le tireur le vise à nouveau Je rampais pour me protéger Quand j'ai ressenti une secousse dans le bras J'ai vu que mon coude était couvert de sang Il n'y avait aucun trou dans la veste de mon uniforme Mais je voyais du sang couler Le tireur cherche de nouvelles cibles Beaucoup se dirigent vers la sortie Le tireur les suit L'alerte est donnée Des dizaines de soldats ont déjà perdu la vie Ou sont grièvement blessés Mark Todd et Kimberly Munley Sont les agents de police les plus proches du drame Et arrivent sur les lieux quelques minutes plus tard Ceux qui sont intervenus n'étaient pas des soldats Mais des agents de police d'une unité spécialisée La sergente Munley voit le tireur sortir du bâtiment Lâchez votre arme ! Elle lui ordonne de lâcher son arme Lâchez votre arme ! Mais il n'obéit pas Ils échangent des coups de feu Kimberly Munley est touchée à trois reprises Dans chaque cuisse et dans un genou Il se rapproche de la jante blessée Et pointe son arme sur sa tête Au moment où il s'apprête à tirer Il est touché en pleine poitrine Le sergent Mark Todd touche le tireur quatre fois Et sauve la vie de sa coéquipière Le massacre prend fin 32 militaires sont blessés Et 13 sont morts C'était terminé Fini Je dirais qu'en tout ça a duré 10 ou 15 minutes Une balle est logée dans le dos du tireur Il est arrêté par la police militaire Alors que l'équipe médicale soigne ses blessures Le tireur est identifié Il s'agit du commandant Nidal Malik Hassan Un homme de 39 ans Il s'agit du psychiatre de la base Qui suit les soldats souffrant de stress post-traumatique Tout le monde comprend vite Que Nidal Malik Hassan est un soldat américain Il est censé être dans leur camp Le corps médical de l'armée américaine Est composé des meilleurs médecins du pays La plupart d'entre eux ont renoncé à leur vie civile Pour aider et soigner les soldats Et voilà qu'un psychiatre dévoué à sa cause Se retourne contre sa propre unité Et tue les siens Pour David Holmes, psychocriminologue Le comportement de Nidal Malik Hassan Est révélateur d'un trouble schizoïde de la personnalité On parle de quelqu'un capable On parle de quelqu'un capable d'abattre un homme dans le dos Et de continuer à tirer sans ressentir aucune émotion Les individus schizoïdes ne sont pas de nature violente Mais quand ils deviennent violents C'est sans retenue Il n'y a aucun moyen de les arrêter Fort Hood est en état d'urgence La police locale et des unités du groupe tactique d'intervention Déferlent sur la base pour prévenir une autre attaque Et protéger la scène du crime Bien qu'il ait été touché trois fois Logan Burnett s'en sort miraculeusement L'équipe médicale l'emmène en urgence pour évaluer son état Je me souviens de leur expression quand ils me soignaient Je leur ai demandé si j'allais mourir Et ils m'ont dit que je m'en sortirai Puis ils ont regardé l'infirmier à côté de moi d'un air Disant exactement l'inverse Logan Burnett est emmené à l'hôpital le plus proche Avec les 32 autres blessés Dont le tireur, le commandant Nid Alassane 15h30 Des agents du FBI arrivent à Fort Hood pour ouvrir l'enquête L'autopsie des victimes révèle de multiples blessures par balle D'un calibre de 5,7 mm Toutes étaient membres de l'armée L'une des victimes était une femme enceinte de 9 semaines Selon les indices, il semblerait que Nid Alassane ait choisi ses victimes Il ciblait des soldats, pas des civils Quand il est entré dans le bâtiment Il avait l'intention de tuer des soldats Il s'est assis à un bureau Face à une employée civile Et il lui a dit clairement Qu'elle devait quitter les lieux Ce n'est qu'après qu'il a sorti son arme Il s'agit de la pire attaque de l'histoire Dans une base militaire sur le sol américain Les enquêteurs se posent de multiples questions Qui est Nid Alassane ? D'où vient-il ? Quelle est la raison de son acte ? Les réponses vont choquer Fort Wood L'armée américaine Et le pays tout entier Novembre 2009 Pendant que l'auteur présumait d'une tuerie Le commandant Nid Alassane se fait opérer Pour retirer une balle logée dans son dos Des officiers de l'armée et des agents du FBI Enquêtent sur les lieux du massacre à Fort Wood Au Texas Il se concentre sur son arme Un pistolet semi-automatique de calibre 5,7 mm Les armes personnelles ne sont pas autorisées sur la base Nid Alassane a dû la faire entrer clandestinement Les enquêteurs découvrent qu'elle provient d'un magasin de Killine A 8 km de la base Le propriétaire révèle à la police que Nid Alassane a acheté l'arme en juillet 2009 Deux semaines après son arrivée à Fort Wood Les enquêteurs pensent que Nid Alassane a effectué de nombreuses modifications sur le pistolet Un pistolet à visé laser avec chargeur étendu C'est une arme de pointe pour tirer avec précision et en continu C'est l'outil qu'il cherchait Ils apprennent aussi que Nid Alassane a choisi les munitions les plus puissantes Il a utilisé les balles qu'on surnomme les tueuses de flics Ce sont des balles recouvertes de téflon pour faciliter la pénétration Elles brisent tout en mille morceaux Leur unique but est de faire le plus de dégâts possible Il semblerait que Nid Alassane ait voulu faire un grand nombre de victimes Il a agi sans aucune émotion Il n'avait rien d'un fou furieux C'était un tueur impassible et froid Il s'agit d'un individu qui a vécu coupé des autres Loin de la réalité Il s'est construit un monde imaginaire Les enquêteurs fouillent à présent le domicile de Nid Alassane Un petit appartement du quartier est de Killine Il est très sobrement meublé et contient très peu d'effets personnels Nid Alassane semblait mener une existence très simple La plupart des gens attachent une valeur émotionnelle aux objets Et en remplissent leur maison Pas lui Son domicile était purement fonctionnel Il n'avait rien de superflu Que le nécessaire Les enquêteurs passent en revue les quelques objets que possède Nid Alassane Des pièces israéliennes et jordaniennes Un manuel de médecine psychiatrique Et une boîte verte fermée à clé Ils font alors une découverte inhabituelle Qui pourrait expliquer la raison de son geste Sur sa carte de visite On trouve l'acronyme SOA Qui signifie soldat d'Allah Le commandant Hassan Aurait-il pu être radicalisé Et commettre une attaque djihadiste contre les Etats-Unis ? Comme l'explique Jeffrey Korn Un professeur de droit Les enquêteurs doivent déterminer Le mobile exact d'Hassan On peut déduire à la gravité de ses actes Qu'il a agi par haine envers l'armée Mais il y a une grande différence entre agir seul Ou en tant qu'agent d'un groupe ennemi Deux jours plus tard Une nouvelle découverte suggère que la piste de la radicalisation Pourrait être la bonne Le propriétaire de l'appartement trouve l'ordinateur portable de Nid Al-Hassan Dissimulé entre les meubles de la cuisine Les analystes informatiques du FBI Se mettent au travail Et dressent un portrait effrayant du suspect Il découvre que Nid Al-Hassan se rendait sur un site djihadiste opéré par Anwar Al-Holaki Un clair musulman extrémiste ayant des liens avec les pirates de l'air des attaques du 11 septembre Les enquêteurs ont maintenant un lien concret entre Nid Al-Hassan et un extrémiste connu Nous savons qu'il a pu être influencé Mais nous ne savons pas dans quelle mesure ses idées l'ont poussé à passer à l'acte Ce qui est évident C'est qu'il y a un schéma d'infiltration Une influence extérieure profite progressivement du fait qu'un individu n'est pas satisfait Et remet en cause ses valeurs morales Le 12 novembre 2009 Le procureur militaire inculpe officiellement Nid Al-Hassan De 13 meurtres avec préméditation et 32 tentatives de meurtre Il devra passer devant un tribunal militaire Et risque la peine de mort s'il est jugé coupable Mais il n'est pas inculpé d'actes terroristes Le commandant Hassan a-t-il terrorisé les soldats de la base ? Bien entendu Était-il influencé par l'idéologie d'une organisation internationale ? Sans aucun doute Mais est-il nécessaire de l'inculper pour actes terroristes ? Le procureur s'est concentré sur les crimes commis Et les crimes commis étaient des meurtres Quand on juge quelqu'un pour meurtre Le mobile peut servir à prouver une préméditation Mais il ne constitue pas un crime en lui-même Mais certaines questions restent sans réponse Comment un psychiatre de l'armée américaine A-t-il pu se transformer en tueur fou ? Cherchait-il à se venger d'une injustice ? Ou souffrait-il d'un épisode psychotique ? La première impression de John Galligan L'avocat de la défense Est que Hassan est un homme calme et doux Les gens qui le connaissent L'ont décrit comme je l'ai perçu Le jour où je l'ai rencontré aux soins intensifs Calme, posé et doux Si je n'avais pas su ce qu'il avait fait Je me serais dit qu'il était du genre calme Incapable d'une telle violence Alors, quel a été l'élément déclencheur Dans la tête de Nida Hassan ? Les enquêteurs ont fouillé son passé À la recherche d'indices Nida Hassan est né le 8 novembre 1970 Il est le fils d'immigrés palestiniens Et a grandi en Virginie Nida Hassan est issu d'une famille unie Religieuse et stricte Ses parents étaient modestes et travailleurs Nida Hassan est un bon élève Et il s'enroule dans l'armée en 1988 L'armée lui accorde une bourse Pour étudier la médecine à Bethesda Dans le Maryland Le jeune Nidal Semble être un soldat dévoué Et patriotique Mais un acte terroriste Change sa vie au sein de l'armée pour toujours Après le 11 septembre 2001 Il apparaît que le jeune musulman était malmené par ses collègues Après le 11 septembre Les collègues de Hassan se sont retournés contre lui Et l'ont dénigré Cela a eu un effet dévastateur sur sa confiance professionnelle Je pense aussi qu'il s'est senti exclu De l'unité dans laquelle il travaillait Nida Hassan continue ses études malgré la discrimination Et obtient son diplôme de médecine en 2001 Mais très rapidement Sa carrière dans l'armée vient contredire ses croyances En mars 2003 Les forces de la coalition menées par les Etats-Unis Envahissent l'Irak Pour destituer son gouvernement Après déjà deux ans de guerre contre les talibans en Afghanistan L'invasion d'un autre pays musulman Affecte beaucoup le médecin Ces événements l'ont poussé à se retrancher davantage dans son monde imaginaire Il s'est retrouvé absorbé dans ses idées Sans personne dans son entourage pour les contredire et en discuter Il commence un internat de 4 ans en psychiatrie Au centre médical militaire Walter Reed A Washington Mais il trouve l'expérience difficile Et se renferme de plus en plus sur lui-même Plus Nida Hassan s'isolait socialement Plus ses idées extrêmes Et sa rationalisation de la guerre Et de ses conséquences S'amplifiaient Pour valider son internat Il doit réussir une présentation sur un sujet médical de son choix Le sujet s'avère révélateur des idées du jeune médecin Il dit au jury Il est de plus en plus dur pour des militaires musulmans De justifier leur engagement dans une armée qui se bat contre d'autres musulmans D'une certaine façon, il cherchait une validation à ses idées Il a présenté ce qu'il pensait être moralement juste Et personne ne l'a contredit, bien entendu Les enquêteurs découvrent que Nida Hassan Réussit de justesse son dernier examen en 2007 Il obtient quand même un poste permanent de psychiatre Au centre médical Walter Reed Ses collègues le trouvent très direct Il évite de créer des liens personnels avec les autres Et semble n'avoir aucun ami Il était un peu asocial Il ne s'intégrait pas bien dans un groupe Il n'entretenait aucune relation personnelle Même pas avec le sexe opposé Pour trouver une partenaire Il se sentait mal à l'aise auprès des femmes Il ne savait pas comment les approcher Début 2009 Nida Hassan reçoit une nouvelle Qui fait tout basculer Il est transféré à Fort Wood Et sera affecté en Afghanistan Dans les six mois suivants On lui annonce tout à coup Qu'il va être envoyé sur le terrain Pour beaucoup ce serait la concrétisation De leur carrière Mais pour Nida Hassan C'est un coup dur En juin Une attaque terroriste continue d'alimenter ses idées extrêmes Abdoulakim Mujahid Mohamed Ouvre le feu dans un bureau de recrutement de l'armée à Little Rock Dans l'Arkansas L'attaque fait un mort Et un blessé Nida Hassan encense personnellement l'attaque sur son blog Tous les signes étaient là Même quand il est arrivé à Fort Wood Son comportement était suspect Mais personne n'a rien fait Tous les signes avant-coureurs ont été ignorés Le jeune psychiatre est une bombe à retardement Ce n'est qu'une question de moi Avant qu'il n'explose Novembre 2009 Les enquêteurs essaient de comprendre le contexte du massacre de Fort Wood Au Texas Qui a fait 13 morts Et 32 blessés Les agents du FBI et le personnel de l'armée Retracent le parcours de Nida Hassan Les mois précédant l'attaque Le 15 juillet 2009 Le commandant prend son poste à Fort Wood A la suite de son transfert du centre médical militaire Walter Reed A Washington Son travail consiste à évaluer la santé mentale des soldats Avant et après leur déploiement dans les zones de conflit Les officiers de la base remarquent très vite Que leur nouveau collègue n'est pas à la hauteur Quand un médecin était transféré de Walter Reed Je m'attendais à accueillir un jeune homme motivé et compétent Il n'était rien de tout ça Il n'était pas compétent Ni en tant que commandant Ni en tant que médecin Il n'était pas à la hauteur Il semblerait que Nida Hassan n'ait pourtant pas été réprimandé Des sources suggèrent qu'il répondait à certains critères de l'armée D'un côté, on a un psychiatre et un soldat médiocre au manier étrange Mais d'un autre côté, il peut quand même servir auprès des soldats en attente de traitement Je pense que ça explique en grande partie Pourquoi personne ne s'est penché sur son cas Et pourquoi il n'a pas été renvoyé L'attitude détachée de Ni d'Ala Hassan vis-à-vis de son travail Déconcerte les enquêteurs Il cherche des indices pouvant expliquer son étrange comportement Il découvre que ce sont les récits effroyables de la guerre en Irak et en Afghanistan Qui pourraient être la cause de sa piètre performance Il semblerait qu'il interprète les témoignages des soldats Non pas comme les comptes rendus de combattants traumatisés par le front Mais comme les aveux de criminels de guerre Il éprouvait des inquiétudes sur ce que les soldats lui racontaient Pour lui, certaines choses qu'il entendait constituaient des crimes de guerre Il devait traiter des patients souffrant de lésions cérébrales traumatiques Et des patients souffrant de stress post-traumatiques Mais il empirait la situation en leur disant qu'ils étaient des criminels de guerre Et qu'ils devaient être poursuivis en justice Ni d'Ala Hassan éprouve de plus en plus de rancœur Il sait qu'il doit agir pour éviter d'être lui-même affecté en Afghanistan Il était paralysé par la peur Il ne savait pas quoi faire Il savait que ce serait terrible sur le terrain Mais il n'avait aucun plan concret à ce moment-là C'est à cette période qu'il a commencé à réfléchir Les enquêteurs s'intéressent à présent à sa vie privée Il découvre qu'il a commencé à fréquenter la mosquée de Killian Peu après son transfert à Fortwood Des membres de la communauté musulmane ont trouvé son comportement étrange Il n'avait aucun ami Et venait toujours prier en tenue de combat Mais quelque chose d'autre paraît étrange Ni d'Ala Hassan a payé six mois de loyer d'avance à son propriétaire Et il lui a dit que personne n'avait le droit d'entrer Pas même pour faire le ménage Les enquêteurs se demandent si la réclusion de Ni d'Ala Hassan Est la preuve que le massacre était prémédité depuis des mois A partir du moment où Ni d'Ala Hassan a pris conscience qu'il devait agir pour éviter son affectation Il est devenu beaucoup plus mystérieux dans sa vie privée Il est évident qu'il préparait quelque chose Les enquêteurs découvrent alors un élément crucial de son plan Deux semaines après son transfert à Fortwood Ni d'Ala Hassan achète un pistolet de calibre 5,7 mm Et plusieurs chargeurs de 20 balles Il est possible qu'il ait voulu posséder une arme pour se défendre Mais il n'est pas anodin qu'un homme à la santé mentale défaillante Achète une arme aussi puissante Il essayait d'élaborer un plan Pour échapper à son affectation Nidal Hassan a alors mûri sérieusement l'idée de devenir un genre de kamikaze Les enquêteurs découvrent que Hassan ne se comportait pas toujours en accord avec ses croyances C'est là l'expression d'un conflit intérieur Des témoins ont signalé que Nidal Hassan s'était rendu à un club de striptease dans les mois précédant le massacre C'est un comportement habituel chez les individus schizoïdes Ça n'a rien d'extraordinaire Leur prédisposition psychologique les rend associaux Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'éprouvent pas de désirs sexuels Pour éviter les situations sociales où ils se sentent mal à l'aise Ils ont tendance à rechercher des expériences impersonnelles Les enquêteurs découvrent d'autres détails mystérieux Deux jours avant le massacre Nidal Hassan reçoit un visiteur à son appartement de Killeen Selon ses voisins, personne ne lui avait rendu visite avant ce jour Mais personne ne sait qui est cet homme ou ce qu'il fait à Killeen Son identité et le but de sa visite restent un mystère Le lendemain matin, Nidal Hassan nettoie son appartement Et vient dire au revoir à ses voisins Il leur donne à tous un exemplaire du Coran Et leur demande de le lire Pour les enquêteurs, il est clair qu'il s'agissait des derniers préparatifs Avant de mettre son plan à exécution Il était très froid au sujet de ce qu'il allait faire Déterminé, mais sans aucune émotion Donc c'était logique de régler tous les détails Les enquêteurs se penchent sur le déroulement du jour du massacre Le 5 novembre 2009 A 5h30 du matin, Nidal Hassan prie à la mosquée de Killeen Il porte une tenue islamique, contrairement à son habitude A 8h30, il est de retour chez lui Il propose de payer une voisine 60 dollars pour faire le ménage Mais elle refuse D'après les différents témoignages Il est évident que Nidal Hassan sait qu'il ne rentrera pas Une fois son plan mis à exécution Il a donné son Coran et ses effets personnels à des voisins En se levant ce matin-là, il s'est préparé Il savait qu'il serait mort avant le coucher du soleil Nidal Hassan arrive à Fort Wood avant midi Il porte son uniforme de l'armée Il entre dans la base Il est également muni de son pistolet de calibre 5,7 mm Il passe la matinée dans son bureau A environ 13h, il quitte son bureau Et se rend au centre de préparation des soldats 300 soldats non armés se trouvent à l'intérieur Le commandant Nidal Hassan semble se comporter de façon habituelle Mais en réalité, il est sur le point d'ouvrir le feu Le 5 novembre 2009, à 13h20 Dans le centre de préparation des soldats à Fort Wood, au Texas Des centaines de militaires passent une visite médicale Avant d'être affectés à une mission Le commandant Nidal Hassan, un psychiatre de l'armée Regarde autour de lui Il glisse la main dans sa veste Dégaine son arme Crie « Allah ou Akbar » Et ouvre le feu Quand il a commencé à tirer, on s'est mis à terre On a réalisé que le sang était bien réel Et que les balles étaient bien réelles Ensuite, l'instinct a pris le dessus Pour la plupart des gens, ça voulait dire partir en courant Chercher la sortie Leur instinct était de vouloir échapper à celui qui voulait les tuer Nidal Hassan tire plus de 100 coups La police de Fort Wood est appelée en urgence Les sergents Mark Todd et Kimberly Munley sont les premiers sur les lieux La sergente Munley se retrouve face à Nidal Hassan Et il la touche à trois reprises Il se dirige vers elle Et s'apprête à la tuer d'une balle dans la tête Quand le sergent Todd parvient à le mettre hors d'état de nuire Je n'ai vu ni les sergents Munley et Todd Ni la fin de l'affrontement J'étais en train d'être soigné Mais je savais que c'était terminé Nidal Hassan est en vie Mais une des balles l'a rendue paraplégique L'attaque a fait 13 morts Et 32 blessés Dont Logan Burnett Que les secouristes tentent de sauver Je me souviens de m'être retourné Avant d'être emmené Et d'avoir vu du sang partout Mon sang Il y avait des empreintes sanglantes sur les murs Mes empreintes Et celles des secouristes Je me souviens d'avoir pensé Qu'on se serait cru dans un film d'horreur Ce qui avait commencé comme une journée habituelle à Fort Wood Est devenu la pire attaque de l'histoire Sur une base militaire américaine Une semaine après l'attaque Le procureur inculpe Nidal Hassan De 13 meurtres avec préméditation Et 32 tentatives de meurtre Son crime est si abominable Qu'il mérite la peine maximale L'exécution Mais la procédure judiciaire militaire de condamnation à la peine de mort Est bien plus compliquée que dans un tribunal civil La dernière exécution remonte à 1961 La peine de mort est un point très délicat dans les affaires militaires Le procès ne commencera que 4 ans plus tard Pendant ce temps, Logan Burnett subit des dizaines d'opérations Mais ça ne suffit pas à sauver sa carrière dans l'armée Je n'ai jamais retrouvé l'usage normal de ma jambe Et j'ai dû prendre ma retraite pour des raisons médicales Aout 2013 Le procès de Nidal Hassan débute Il plaide coupable pour le massacre de Fort Wood Au tribunal militaire Le jury doit attendre que toutes les preuves soient présentées Avant de décider si Nidal Hassan mérite d'être condamnée à la peine de mort pour ses crimes Si la peine de mort est encourue Il faut qu'au moins 12 des jurés du tribunal militaire Votent coupable de façon unanime Le fait que l'accusé plaide coupable N'abrège pas le processus décisionnel Le premier jour du procès, il explique les raisons de son acte La politique gouvernementale américaine Menée dans ces pays musulmans Est contraire à la religion islamique Et il pensait que son geste Sauvrait plus de vie qu'il n'en sacrifierait Pendant les deux semaines que dure le procès 60 témoins identifient Nidal Hassan comme le tireur Seules trois personnes sont contre-interrogées Et la défense n'a aucun témoin à appeler à la barre Je me souviens qu'il a demandé à un témoin Je vous ai tiré dessus ? Le témoin a répondu oui Et Hassan n'a pas posé d'autres questions Les preuves contre Nidal Hassan sont accablantes Le 28 août 2013 Le tribunal militaire Le condamne à la peine de mort Même si l'enquête et le procès sont terminés Des questions restent sans réponse Le massacre aurait-il pu être évité Étant donné son comportement étrange Son incompétence au travail Et ses liens avec un imam radical L'armée américaine Aurait-elle pu intervenir plus tôt ? Il y avait des indices Des signes Des symptômes Et même des appels à l'aide Ils étaient là depuis longtemps Mais l'armée a choisi de les ignorer J'aime toujours l'armée Et je veux qu'elle ait du succès Mais de telles lacunes me déçoivent Elles impactent le service Et dans ce cas Des vies auraient pu être sauvées Le grade de Nidal Hassan lui est retiré Il est renvoyé de l'armée Et détenu dans le couloir de la mort Mais le processus d'appel est si complexe Qu'il ne sera peut-être jamais exécuté Il est fort probable Que Nidal Hassan reste dans le couloir de la mort Sans date d'exécution Comme c'est le cas aujourd'hui Mais Nidal Hassan pourrait tout de même être exécuté Si le président des États-Unis Validait personnellement sa condamnation Si le président ne valide pas la peine de mort Pour cette affaire Je pense qu'elle sera abolie dans la justice militaire Si ce cas ne mérite pas la peine capitale Alors ça ne sert à rien de l'avoir En 2015 Aucune date n'avait été fixée pour son exécution La raison pour laquelle le psychiatre est devenu un assassin Fait l'objet de vifs débats Certains pensent que c'est sa radicalisation Qui est responsable de la tragédie de Fort Wood Tout le monde s'accorde à dire Qu'il y avait un désir de sa part De participer aux activités d'un mouvement radical S'il ne voulait pas être affecté en Afghanistan Il y avait des façons plus simples de le faire Il aurait pu s'infliger une blessure Il aurait pu déserter Il aurait pu quitter l'armée de lui-même D'autres experts pensent que c'est son détachement de la société Qui est à la base de ses actes D'un point de vue psychologique Nidal Hassan est un individu schizoïde Et coupé du monde Qui n'a pas pu tester ses idées sur les autres Lors d'échanges normaux Nidal Hassan reste en prison En attendant le résultat de son appel Contre sa condamnation à mort C'est un processus qui prendra des années Mais l'impact de son attaque sur ses victimes Est permanent Ce jour reste mon pire souvenir Je n'oublierai jamais l'odeur de poudre De sang et des liquides corporels J'entends encore les voix des victimes J'entends crier J'entends gémir J'en entends certains rendre leur dernier souffle Tout est gravé dans ma mémoire J'entends crier J'entends crier J'entends crier J'entends crier J'entends crier J'entends crier J'entends crier